Notre séance, les états de choc, les insuffisances respiratoires aiguës, les intoxications aux organophosphorées, j'ai vu que dans le traitement de l'hypertension intracrânien, il y a parmi les objectifs le traitement de l'hypertension intracrânien. Je vais juste rajouter cet objectif-là. Alors si jamais il voulait une question de traitement médical de l'hypertension intracrânien, pour avoir vous déclarer quelque chose comme un traitement chirurgical de l'hypertension intracrânien, sachez que lorsque le patient a une hypertension intracrânien, notre objectif, le premier, c'est d'éviter tout ce qu'on appelle les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Examen, les axos. Les axos. Agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Alors ces axos-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut éviter chez tout patient qui a une hypertension intracrânien, quelle que soit l'éthiologie, AVC hémorragique, AVC ischémique, hémorragie ménagée, qui a une hypertension intracrânien ou à la tromacrânienne grave. Alors les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Boum. L'hypotension artérielle. Ça qui est la première agression. Donc il faut éviter l'hypotension artérielle chez le traumatisé crânien. Il faut éviter l'anémie. Donc minimum, il faut avoir un chiffre d'hémoglobine supérieur à 10 grammes par décidive. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une anémie, vous avez un défaut d'apport d'oxygène au niveau du cerveau, et donc ça aggrave les lésions cérébrales. Lorsque vous avez une hypotension artérielle, il faut savoir que la pression de perfusion du cerveau, c'est la pression artérielle moyenne, moins la pression intracrânienne. Donc chez un patient qui a déjà une pression intracrânienne qui est très élevée, il faut optimiser au maximum la pression artérielle moyenne. Elle doit être minimum à 75 mm de mètre. C'est pour vous. Pour conserver la pression de perfusion du cerveau. Les autres axos, l'hypo ou l'hyperglycémie, ça fait partie des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. L'hypoxie, on ne sait plus juste de parler d'hypoxie. L'hypo et l'hypercapnie. Pourquoi ? Parce que l'hypocapnie, qu'est-ce qu'elle va faire au niveau du cerveau ? Elle va faire une vasoconstriction cérébrale, et donc ça aggrave l'ischémie du cerveau. L'hypercapnie, au contraire, ça va entraîner une vasodilatation au niveau du cerveau, et donc ça aggrave l'œdème cérébrale. Donc l'hypotension, l'anémie, l'hypoxie, l'hypo ou l'hypercapnie, l'hypo ou l'hyperglycémie, l'hyponatrémie. Donc il faut éviter à tout prix une hyponatrémie chez un patient qui a une hypertension intracrânienne, parce que l'hyponatrémie, elle va aggraver l'œdème cérébrale. Et enfin, l'hypertermie. Donc il faut dire qu'il y a une question de traitement de l'hypertension intracrânienne, il faut commencer par éviter les axes, l'hypotension, l'anémie, l'hypo ou l'hyperglycémie, l'hypoxémie, l'hypo et l'hypercapnie, l'hyponatrémie et l'hypertermie. Déjà, il faut dire qu'il y a une question de traitement médical proprement dit, comme à deux anti-hypertenseurs au niveau du cerveau. Le premier, c'est le manitol. Manitol. Alors le manitol, il est à 20%. C'est des flaquants de 500 millilitres, qui ont donc 20 grammes par 100 millilitres. Alors la dose du manitol, si jamais, c'est 0,5 à 1 gramme par kilo. Par exemple, s'il pèse 80 kg, c'est à peu près 40 grammes, à peu près. Donc ça vous fait 200 millilitres. La dose du... Donc le premier anti-hypertenseur, c'est le manitol. C'est un produit qui est hyperosmolaire, donc il va appeler de l'eau de la cellule cérébrale vers l'extérieur, donc il diminue l'odème cérébrale. La lélolène, c'est le manitol. Comme un deuxième anti-hypertenseur, et vous pouvez avoir ça avec le QCM, il est plus ou moins nouveau. C'est le sérum salé hypertonique. C'est des ampoules, le sérum salé hypertonique. Obligez à l'accueil de l'année, en fait on ne sait jamais. A 7,5%. C'est-à-dire la dose maximale, c'est 2 millilitres par kilo. Donc c'est des ampoules de 10 millilitres, tout simplement. Donc, il faut le manitol. Il faut être le sérum salé hypertonique. Bien sûr, lorsque les patients arrivent à très grave, on peut aller jusqu'à l'intubation tracrâniale. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, les axos, le manitol, le sérum salé hypertonique, et même, peut-être qu'on fasse des patients chez qui il faut poser l'indication d'une incubation avec sédation, c'est-à-dire on les induit dans un coma artificiel. Qu'est-ce que je m'en ai à la sédation ? Alors, la sédation, l'objectif de la sédation, c'est de diminuer la pression intracrâniale. On va endormir le patient par un benzodiazidique. Vous allez diminuer la consommation cérébrale en oxygène et donc, ça va mettre le cerveau au recours. Quand le patient, imaginez un patient qui est incubé, il va lutter contre la sonde d'intubation, il va même arracher la sonde d'intubation et donc, avec l'agitation, elle va aggraver les percussions. Alors, les corticoïdes, aucune place pour les corticoïdes, seulement dans les HTIC d'origine tumorale. Il n'y a pas de place que les hypertension intracrâniennes sont d'origine traumatique. Ou elle est secondaire, un AVC ischémique, ou elle est hémorragique. Aucune place. La seule place des corticoïdes, c'est l'œdème cérébral, péril tumorale. Que ce soit tumeur primitive au niveau du cerveau, ou elle est métastase. Quand on dit, comme tu n'as pas dit, c'est un corticoïde grave. C'est fou. Au contraire, on va s'exposer au risque d'effet indésirable des corticoïdes, des normes immunodépressants, le saignement, etc. D'accord ? Donc faites attention, les corticoïdes, ça ne fait pas partie du traitement d'une hypertension intracrânien, secondaire, intromacrânien, un âme grave. Seulement, tumeur cérébrale. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada